Comment tu t'appelles ? Alors, Sébastien Haruki dit « Yep, je suis tromboniste ». Voilà, ça, je l'aime cette image. D'accord, t'es pas que tromboniste, t'es aussi auteur, compositeur et arrangeur, je crois. Ouais, auteur, j'ai écrit 2-3 textes de temps en temps pour des anciens cours, mais non, je ne me considère pas comme auteur, c'est un métier. Compositeur, bon, ouais, je pense qu'il y a un petit nombre de compositions que j'ai pu signer, donc du coup, maintenant, j'arrive à assumer. Moi, je me considère plus comme un arrangeur. D'accord, pourquoi plus arrangeur que compositeur ? Parce que ça m'intéresse plus d'arranger un morceau, de trouver des harmonies, de faire des choses comme ça, que trouver des lignes mélodiques, finalement. Parce que la composition, c'est beaucoup ça, c'est une mélodie, une harmonie. L'arrangement, on peut faire ce qu'on veut avec cette mélodie, c'est bon, c'est… Mais voilà, ça peut virer aussi au dérangement, mais bon, j'essaie de ne pas être trop catastrophique à ce moment-là, mais c'est vrai que l'arrangement me fait plus que la composition. Ce n'est pas forcément une catastrophe, le dérangement ? Ça peut l'être, ça peut l'être. Des fois, il y a des fois où on est à fond, on a la tête dans le guidon, on fait quelque chose, et puis quand on écoute après, on se dit « non, ça ne marche pas du tout ». Bon, avec l'expérience, ça arrive un peu moins, mais des fois, on fait des gros plantons. Mais tant mieux, ça fait avancer. Ça ne t'est jamais arrivé d'écrire quelque chose que tu considères dans un premier temps comme une catastrophe, et de t'apercevoir que c'était peut-être pas une catastrophe ? De toute façon, oui, parce qu'en fait, quand je dis une catastrophe, c'est que quand il y a quelque chose qui ne marche plus, de toute façon, au bout de voir la composition et tout ça, si elle est bien construite, elle s'écrit toute seule. On met le début, puis après, elle se développe toute seule avec le langage qu'on a pour les arrangements. Des fois, quand on arrive à rien, quand quelque chose ne nous plaît pas, c'est qu'on a voulu souvent faire trop compliqué, c'est qu'on est parti sur des bases qu'on ne maîtrise pas, donc il y a toujours quelque chose qu'on peut rechanger. Des fois, tes erreurs naissent des choses superbes, mais bon, quand tu es en train d'écrire un truc et que franchement, tu as vraiment du mal à aller au bout, c'est qu'il y a un problème quelque part dans ta conception de base. Ah, c'est ce que tu appelles la catastrophe, quoi, d'accord. Oui, mais c'est quand plus ça va, plus tu alignes les pages blanches, quoi. Bon, ben voilà. D'accord. Et c'était avec quelle formation que tu devais venir à Jazz360 ? Alors, c'était avec mon quartet que j'ai depuis 10 ans, avec en plus un quatuor à cordes. C'est le projet que j'essaye de défendre depuis 2 ans, à peu près maintenant. Donc on est 8 sur scène. Donc le quartet à la base, c'est le quartet que j'avais monté avec Alain Quaral, saxophone-mariton, Timo Metzmeckers à la basse et Didier Otaviani à la batterie. Et on a voulu faire un deuxième disque après 10 ans. Ça nous a pris comme ça. Ça m'a pris surtout. Et j'ai eu quelques invités avec plusieurs formations. Bon, on est resté vraiment sur l'instrumental. J'ai testé d'agrémenter de plusieurs styles, de rajouter du classique, du pop. Et la partie qui marchait bien sur ce disque, c'est sur 3 morceaux où j'avais invité les 4 cordes. Donc un quatuor, c'est-à-dire deux violons, un violon alto et un violon sale. Et donc j'ai essayé de défendre le principe d'avoir cette formation tout le temps sur scène. C'est parce que je me suis adressé à Emmanuel Fort, qui est une ancienne collègue de l'école de musique de Talence. Parce que j'adore jouer avec elle et parce que j'adore des voix. Tout simplement. Et je lui ai dit, écoute, tu me fais un quatuor rien qu'avec des gens comme toi. Donc elle m'a amené Marie-Laure Priolo, Jean-Christophe Morel, Dora Sadie, Yann Brevia aussi. Enfin bon. Et vraiment, on a fait le jazz à Coderan. On a fait, l'été dernier, on a fait le jazz à Envermos et ça s'est bien passé. Donc j'étais ravi de pouvoir défendre ça à Jazz 360. Ce n'est que partie remise, si j'ai bien compris. Je pense bien, j'espère bien. Mais ouais, surtout qu'en plus, il y avait le projet pédagogique que je devais mener cette année. Et alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Parce que c'est quelque chose dans lequel je me sens assez à l'aise. Du fait que j'ai enseigné pendant 20 ans et j'ai mené pas mal de projets comme ça. Donc c'est quelque chose, en général, maintenant, je sais assez bien ce qu'il faut écrire pour les élèves. Et ça me plaît, ce genre de projet ponctuel comme ça. Même si je n'enseigne plus maintenant parce que sur le long cours, c'est trop difficile. Mais des projets ponctuels comme ça dans le cadre de festivals où on peut inviter les musiciens. C'est-à-dire faire rencontrer des musiciens professionnels locaux à des élèves, c'est sur un programme spécifique, c'est quand même très, très, très intéressant. Et tu peux en parler un peu de ce projet ? Ce qui devait se faire si ça a été fixé ? Alors, écoute, c'était avec pas mal d'élèves des écoles autour de Sénac et de la rive droite. Il y avait à peu près une trentaine d'élèves, de prévu. Moi, ce que je devais faire, c'était un stage sur le jazz pendant deux jours, sur l'improvisation, sur les amener à jouer eux-mêmes. Essayer de créer un morceau avec des élèves, de l'inventer. Alors, ça, c'est l'étape la plus difficile, mais en général, on y arrive. On arrive à faire quelque chose de simple, c'est-à-dire à composer un morceau avec des élèves. Et après, bon, moi, en amont, c'est vrai que je prépare trois ou quatre morceaux aussi pour qu'ils les travaillent avant, pour qu'on puisse les restituer en première partie du concert que je vais faire avec le quartet et les cordes. Et à la fin, faire un final avec un morceau, tout le monde ensemble. D'accord. Donc, c'est enrichissant pour les élèves et c'est enrichissant pour nous aussi. pour nous aussi, parce que tout d'un coup, bon, ça fait une belle scène. C'est toujours agréable de jouer avec des élèves qui seront notre futur public et peut-être nos remplaçants aussi. Donc, il ne faut pas qu'ils soient trop doués pour l'instant. Mais bon, voilà. Et je reviens sur ta formation. Donc, tu as dit, là, c'est le deuxième album avec la même équipe de base. D'accord ? J'ai bien compris. Et donc, c'est le deuxième album avec la même équipe. C'est une écriture qui se fait dans la droite lignée du premier album ou c'est quelque chose de complètement différent, ta proposition ? Non, ça, c'est un peu étendu parce qu'il y a dix ans de différence entre les deux albums. Donc, sur l'écriture, ça, c'est un peu étendu, mais c'est à la droite lignée. C'est-à-dire, c'est déjà rien que le quartet, à la base, si je devais le définir, on va dire que ça me ressemble assez, quoi. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Et qu'il y a une logique qu'il faut comprendre quand on me connaît. C'est tout. Mais si tu veux, à la base, on pourrait dire qu'il y a quand même une grosse partie de free jazz, mais bon, il y a aussi beaucoup de New Orleans. Il y a du swing. Ça reste très, très jazz. Et avec dix ans de plus, j'ai pu intégrer aussi la passion que j'ai pour la musique classique. J'ai pu faire un morceau de rap et ça, j'y en rêvais. Et bon, j'ai pu intégrer quelques cuivres pour faire des choses un peu plus classiques, rajouter de la musique basque aussi. Mais oui, c'est dans la lignée. C'est-à-dire que l'album, comme il s'est conçu, on a enregistré d'abord le disque A4, comme si on avait enregistré le premier, comme quand on avait enregistré le premier. Et j'ai rajouté par-dessus, que ce soit le rappeur, que ce soit les cordes, que ce soit les cuivres, j'ai rajouté par-dessus. Mais à la base, le morceau, il peut se jouer à quatre. Enfin, tous les morceaux peuvent se jouer à quatre. Tu as dit une logique qu'on peut comprendre quand on connaît. Est-ce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui regardent cette interview ? Est-ce que tu peux les aider à te connaître, pour comprendre ta logique ? Je crois qu'il faut d'habitude, tout simplement. Non, non, quand je dis ça, c'est parce que moi, j'ai l'impression d'être très clair, d'être très simple. Mais en fait, on m'a souvent dit que j'étais assez incernable. On ne sait pas si je suis au premier ou au second degré. Et bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Même en musique ? Hein ? Même en musique, même dans ta création musicale ? Oui, de toute façon. Mais de toute façon, je suis, de manière générale, dans ma vie et tout ça, à 95-97% au second degré. C'est-à-dire que même dans la musique, puisque pour moi, ça reste quelque chose d'abstrait, mais je refuse de me prendre au sérieux. Donc, de toute façon, je ne peux pas être… Comment dire ? C'est très difficile à dire. La vieille phrase, c'est faire des choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Bon, ça, je ne savais pas, mais je ne peux pas être… Ah, j'ai besoin que ça dérive un peu, quand même. J'ai besoin que ça dérive un peu. Je m'explique mal, mais c'est… Non, non, mais c'est bien. C'est bien, justement, ces moments où… Moi, j'aime bien quand on ne trouve pas bien les mots. C'est qu'il y a des choses importantes qui se disent. Disons que si tu veux, j'y réfléchis, j'y réfléchis, et plus j'y réfléchis, moins je sais. C'est terrible, ça. Moins tu sais quoi ? Moins je trouve de réponse par rapport à comment je me comporte, comment je… Moi, je dis toujours que je suis un peu sur cette tangente, c'est-à-dire entre le premier et le second degré. Non, je suis tout le temps au second degré. Je ne me prends pas au sérieux sur plein de choses. Et dans la musique, c'est pareil, je ne prends pas ma qualité de musicien, mes qualités d'artiste. Je ne les prends pas au sérieux non plus. J'essaie de faire le mieux possible. Et puis voilà, ça ne va pas plus loin. C'est quoi prendre au sérieux par prendre au sérieux ? Je crois que c'est avoir le melon, le fait de se prendre au sérieux. Tout simplement. Et ce n'est pas relativiser ce que nous sommes dans le monde. Je crois que socialement, intellectuellement, je veux dire, pour la culture, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour la liberté d'esprit des gens. Mais là, la crise nous montre que par rapport à des gens qui soignent, des gens qui nourrissent et tout ça, on n'a pas la même, comment dire, la même importance sociale par rapport aux soignants. Je vois maintenant, nous les musiciens, on fait plaisir. On a une fonction pour faire plaisir aux gens. Pour faire plaisir aux gens. C'est une option. C'est pas... Il n'y a pas que ça, forcément. C'est pas ça, non. C'est une expression. À la base, ça part de quelque chose de très, très... Je pense que ça part de quelque chose de très égoïste. La musique. C'est-à-dire, d'abord, on veut essayer de s'exprimer soi. On veut essayer de... de dire ce qu'on arrive des fois à ne pas dire avec des mots. On veut essayer de se rassurer. De savoir, est-ce que je vais faire ça ? Est-ce que ça marche ? On est content quand on est applaudi. Mais est-ce que c'est ce qu'il y a de plus important ? Et plus on passe, peut-être, je dirais, entre guillemets, plus on vieillit, on se rend compte aussi que notre fonction, c'est aussi de faire plaisir aux gens. C'est aussi... C'est aussi de rapporter un peu de... Un peu de bonheur, le temps qu'on est sur scène. Et c'est... Et je pense que les deux côtés sont importants. C'est-à-dire, s'exprimer soi-même et se faire plaisir. Et tout en partageant avec les autres. En général, c'est notre public. Pour toi, la musique, c'est uniquement faire plaisir, distraire ? Non. Non, 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 pas du tout. Comme je te dis, c'est une expression. Mais c'est... Il y a tellement de paramètres. Dans la musique, il y a une expression de soi. Il y a une recherche de soi. Il y a une introspection qui est énorme. C'est-à-dire que quand on veut écrire sa propre musique, quand on veut la jouer, quand on veut... En particulier dans le jazz, ou en général, on passe toute sa vie à essayer de trouver son propre style. Quand on est jeune, on a envie de jouer comme tel musicien. Puis après, on a envie de jouer comme tel musicien. Enfin, après, on a envie de jouer comme tel musicien. Puis un jour, on se rend compte qu'on ne ressemble pas à d'autres musiciens parce qu'on joue comme on est. Ça ne veut pas dire qu'on est bon parce qu'on a un style. C'est simplement... C'est vraiment... Moi, je crois que c'est une recherche très, très personnelle. Mais comme toute activité, comme toute activité dans le sport, en fait, on ne cherche pas à être meilleur que l'autre. On cherche à progresser soi-même. Et je crois que c'est beaucoup ça. Mais après, je crois qu'il y a aussi un sens évident du partage. Pour moi, quelqu'un qui ne fait que d'un music, qui est pour la garder chez lui, j'ai du mal à saisir ce but-là. Même si ça fait plaisir à la personne, je ne juge pas. Mais au bout d'un moment, je crois qu'il faut accepter... Enfin, qu'il faut partager sa musique et qu'il faut même accepter qu'elle soit... C'est terrible ce que je vais dire, mais qu'elle soit jugée. Peu importe le paramètre de jugement, d'ailleurs. Tu as dit tout ce que tu voulais dire ? Ah oui, je pense, oui. Même plus. Il y a des choses que tu as dites que tu voudrais que je... C'est aussi ton interview, donc je trouve que c'est intéressant après de voir ce que toi, tu vas en sortir. Moi, je vais te dire ce que j'aime bien, c'est les moments justement où ça ne ressemble pas du tout à une interview. Moi, je ne suis pas une intervieweuse, je ne suis pas une journaliste. Tu vois, c'est le moment où on échange, où on se pose des questions, où on cherche à se comprendre, où tu cherches à dire. Ce n'est pas forcément les moments les plus efficaces. Moi, j'aime beaucoup quand tu vois les gens qui cherchent et qui cherchent à se comprendre. C'est à donner un truc un peu humain. C'est ce que j'essaie de faire sortir du truc. C'est bon, c'est bien. Voilà. C'est bon, c'est bon. Bon, ok. Bon, écoute, super. Je te remercie. Et puis, tu m'envoies les liens alors ? Ouais, je fais tout ça. Merci beaucoup. Bonne bonne journée. Ciao. Ciao.